Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super content de vous retrouver alors comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour parler setup de trading et je vais donc durant cette vidéo et bien vous donner une liste d'outils qu'il faudra avoir donc si vous souhaitez bien commencer le trading en 2023 vous allez d'ailleurs voir donc par cette occasion qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues sur ce sujet et aujourd'hui je vais donc tout simplement établir la vérité et c'est une vidéo qui est donc super intéressant alors bien sûr en ce qui concerne le trading si vous souhaitez vous former de manière très sérieuse sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public donc le lien se trouve dans la description d'ailleurs pour cette occasion j'ai tout simplement décidé de vous offrir une heure de formation donc c'est totalement gratuit le lien est donc dans la description n'hésitez pas à checker tout ça ça vous donnera bien sûr un aperçu et bien du contenu que vous allez retrouver au sein de mon école alors pour vous donner une idée il y a plus d'une centaine de vidéos et plus de 50 heures de formation le contenu est juste énorme et sachez qu'il y a également donc et bien tout un processus complet dans lequel on va pouvoir vous suivre au quotidien afin de vous apporter le maximum de valeur alors en ce qui concerne maintenant le setup de trading et bien vous allez voir qu'il ya pas mal d'idées reçues donc on va commencer avec mon setup et ensuite je vais tout simplement vous expliquer les outils réellement bien qu'ils sont nécessaires pour faire du trading donc je vais commencer tout d'abord avec mon setup c'est une question qui revenait beaucoup sur les réseaux sociaux donc pour vous la faire très simple j'ai trois imac j'ai un macbook air j'ai un ipad et j'ai deux téléphones alors comme vous le voyez sans doute à l'écran c'est donc mon setup qui est actuel alors bien sûr le setup d'un trader va évoluer en fonction et bien des années quand j'ai commencé le trading je n'avais pas tout ça qu'on soit bien d'accord c'est juste venu avec le temps et d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est nécessaire c'est pas quelque chose qui est primordial c'est ce qu'on va voir donc durant cette vidéo donc est ce que c'est nécessaire pas du tout sachez que moi si j'ai autant d'ordinateurs si j'ai voilà deux téléphones en ipad etc c'est aussi parce que à côté je fais de la création de contenu donc forcément j'ai le montage à faire donc je vais utiliser un ordinateur pour ça j'ai des miniatures à faire donc je vais utiliser l'ipad j'ai donc deux téléphones parce que j'ai un téléphone perso un téléphone pro enfin vous l'avez compris je ne vais pas utiliser tout ça pour le trading alors de temps en temps ça m'arrive de l'utiliser surtout quand je fais voilà du contenu sur les réseaux sociaux c'est beaucoup mieux souvent voilà les gens ont tendance à parler mais en réalité on n'a pas besoin d'avoir un tel équipement pour prendre des positions sur les marchés financiers qu'on soit bien d'accord donc aujourd'hui si vous débutez le trading et que vous voyez sur internet et bien des personnes comme moi qui vous partagent leur setup de trading et qui font rêver un petit peu sachez qu'en réalité c'est pas nécessaire même dans les films des fois on a tendance à voir un trader avec huit écrans je vous le dis en toute transparence il n'y a aucun intérêt à avoir autant d'écran déjà premièrement parce que sur un graphique trading view par exemple sur un ordi on peut mettre quatre graphiques donc ça c'est juste voilà une option qui est payante mais tu peux mettre quatre graphiques donc tu n'as pas besoin déjà d'avoir quatre ordinateurs sachant que sur un écran tu peux mettre quatre graphiques voyez ce que je veux dire donc à un moment donné ne vous faites pas avoir avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux donc moi comme j'ai pu vous l'expliquer l'usage en fait de tous ces appareils c'est pas que pour le trading c'est surtout parce qu'à côté je fais la création de contenu sinon en réalité le setup que vous avez besoin pour commencer le trading c'est un ordinateur et un téléphone alors pourquoi un ordinateur et un téléphone et bien tout simplement parce que le mieux ici à faire c'est de prendre un ordinateur que ce soit un ordinateur fixe ou portable un peu importe pour les analyses donc vous aurez du coup le graphique qui sera ouvert sur l'ordinateur et vous utiliserez donc le téléphone pour prendre des positions moi personnellement je pense que c'est le meilleur truc à faire quand vous commencez comme ça vous n'avez pas beaucoup de frais je pense que tout le monde a au moins un ordinateur et un téléphone et du coup les applications puisque vous allez utiliser sont gratuites voilà inutile d'avoir cinq écrans vous allez vous perdre surtout au début ça sert à rien d'avoir trop d'informations c'est bien vraiment d'avoir un petit style minimaliste avec deux écrans pas plus et au moins on sait réellement ce qui se passe donc comme j'ai pu vous le mettre ici si vous souhaitez commencer le trading je pense sincèrement qu'un ordinateur et un téléphone sera largement suffisant donc ordinateur fixe ou portable il n'y a aucune importance au niveau du wifi aussi pas besoin d'être sur la fibre une bonne connexion sera largement suffisante parfois on peut voir des personnes qui sont là dans les détails à apprendre le téléphone et calculer un petit peu au niveau de la wifi si ça va le faire s'il ya la fibre tout ça c'est des conneries les gars je vous le dis sincèrement il n'y a aucun intérêt à avoir un wifi plus plus si tu as la wifi de base c'est largement suffisant aujourd'hui on prend des positions en une minute en cinq minutes en quinze minutes ça ne va strictement rien changer le fait qu'on ait la fibre ou voilà alors oui il faut une bonne wifi pour avoir voilà le marché en temps réel quand même et pas être trop en décalé mais il n'y a aucun intérêt à avoir un truc extraordinaire comme si on voulait télécharger des films 4k de deux heures qu'on soit bien d'accord est ce que j'ai pu aussi vous mettre ici le plus important ça va être surtout votre environnement donc vous devez vous sentir bien à l'aise quand vous êtes sur notre ordinateur ça c'est super important je pense que c'est même plus important que le setup en lui même c'est super important d'être dans un environnement qui est sain et un environnement dans lequel vous vous sentez bien des fois voilà il ya des personnes sont dans une toute petite salle ils ont un ordinateur un téléphone des murs blancs mais ils sont super à l'aise ils sont super bien ils se sentent bien et parfois tu as des mecs ils ont quatre ordinateurs sont ordinateurs mais voilà au niveau de l'atmosphère de l'énergie se sentent pas bien il ya aucun intérêt donc fait un setup dans lequel vous vous sentez bien ça c'est le meilleur truc à faire ce qu'il faut comprendre ici c'est que vous êtes dans le trading donc forcément vous allez passer beaucoup de temps derrière l'ordinateur vous allez passer beaucoup de temps sur le téléphone etc et vous allez passer aussi beaucoup de temps sur votre fauteuil donc c'est important comme j'ai pu le mettre ici d'avoir un fauteuil qui est confortable ça c'est vraiment je pense la moindre des choses c'est vraiment le minimum avoir un ordinateur voilà classique un téléphone un bon fauteuil et un réseau internet donc du wifi classique et ça fera largement l'affaire arrêtez d'écouter les gens sur les réseaux sociaux qui veulent vous faire dépenser des milliers d'euros pour acheter un ordi en plus pour faire ci pour faire ça il ya aucun intérêt donc voilà je pense que là dessus on a pu faire le tour et maintenant les logiciels à utiliser si vous commencez le trading le premier que je vous recommande et c'est de loin le plus important c'est trading view c'est un logiciel qui est totalement gratuit vous pouvez soit l'utiliser en ligne soit télécharger l'application c'est donc un logiciel qui va vous aider en fait à faire des analyses en temps réel sur les marchés ensuite il y à metatrader 4 ou metatrader 5 c'est pareil c'est une application qui va tout simplement vous aider à entrer en position sur les marchés financiers donc moi en règle générale j'utilise ça sur le téléphone et trading view je l'utilise donc sur l'ordinateur et enfin en dernier j'ai tout simplement pris le site cashback forex c'est un site donc que vous pouvez utiliser sur l'ordinateur pour calculer la taille de vos lots donc ça va tout simplement vous aider à calculer bien le risque encouru avant d'entrer en position j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet donc pour les personnes que ça intéresse n'hésitez pas à checker tout ça donc tous les logiciels ou les applications que j'ai pu vous donner sont gratuites qu'on soit bien d'accord donc vous pouvez les utiliser en illimité ça ne pose aucun problème alors je pense que j'ai pu faire le tour du sujet n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez pour toutes les personnes qui veulent passer à l'étape supérieure n'hésitez pas à rejoindre mon école je pourrais donc vous accompagner au quotidien ce sera vraiment avec grand plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas également donc à me les poser quant à moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao